C'est sur l'hippodrome de Chantilly que ça va se dérouler en ce dimanche 14 juillet pour le handicap de la fête nationale, bien évidemment. L'étude de cette épreuve support du week-end T+, c'est dans 5 minutes prono, comme vous en avez l'habitude. Bonjour à tous, je m'appelle OXARO, ravi de vous retrouver pour le 270e numéro de 5 minutes prono, le podcast qui fait le papier des courses du week-end pour vous. Top départ pour ce numéro. Faites du bruit ! TMU vous présente 5 minutes prono, le podcast de vos paris hippiques. Le bilan de la semaine dernière qui n'est pas forcément exceptionnel, 3 sur 5 pour la sélection, y qu'un T+, où clairement mes deux incontournables ont déçu dans l'épreuve. Il n'y a pas eu de sélection exprès, et quant à la sélection gagnante et Radamesse, là aussi ça a été une déception, le cheval a été incapable d'accélérer dans la phase finale après avoir eu la bonne course. Régnons une course 3 pour le week-end T+, de ce dimanche 14 juillet sur l'hippodrome de Chantilly. Le handicap de la fête nationale nous attend, 1800 mètres à parcourir sur le gazon. A l'heure de l'enregistrement de ce podcast, le vendredi 12 juillet, le terrain est annoncé bon souple à 3,4, quelques précipitations sont attendues au cours du week-end, il ne devrait pas y avoir de grandes variations dans le terrain ce dimanche. Voilà pour les données techniques, on passe désormais à la sélection avec deux incontournables et cinq associés. Les deux incontournables et chevaux qui peuvent servir de base à des jeux en combinaison, et que j'attends de voir terminer dans les cinq premiers. Mais commençons avec le numéro 6, c'est Shankir qui vient de démontrer lors de sa dernière course qu'il pouvait gagner une épreuve de ce genre avec un peu plus de chance cette fois dans le déroulement de sa course. Il a sa place à l'arrivée. Mon deuxième incontournable, c'est le numéro 11 de Suleymane, un cheval qui n'a pas beaucoup d'expérience à la compétition, qui vient d'effectuer sa rentrée récemment sur l'hippodrome de Saint-Cloud en prenant la septième place, mais dans un style qui laisse entrevoir encore quelques progrès. Il sera à l'aise dans le terrain de ce dimanche, et c'est une chance intéressante pour terminer dans les cinq premiers. Cinq associés dans l'ordre de mes préférences, on commence avec Népalais. C'est le 7. Dans cette course, il redescend en valeur 37 et il est désormais compétitif. À ce niveau, le port des œillères australiennes est également un bon plus pour ce cheval qui va apprécier la distance. C'est une belle chance avant le coup. Aibari porte le numéro 10. Il fait preuve de régularité depuis le début de l'année 2024, même s'il a principalement couru dans des petites catégories. Il revient dans une valeur où il incite à la méfiance. C'est un placé potentiel au départ de ce IK1T+. Tout comme le numéro 15, Ongmar, dans le bas du tableau, qui a été intéressante à deux reprises dans les handicaps IK1T+. Elle a hérité d'un numéro favorable côté corde. C'est une outsider valable. Enfin, on va terminer avec deux chevaux là aussi dans cette petite catégorie des outsiders. Commençons avec Bémer, le numéro 3, qui vient de s'imposer dans un handicap IK1T+, sur l'hippodrome de Lyon-Paris-Li. Il se retrouve pénalisé au poids, mais il me semble tout de même compétitif, d'autant plus que l'état du terrain va jouer en sa faveur. Quant au numéro 9, c'est Cosmobo. Le cheval est en réussite avec le port des œillères australiennes. C'est un artifice qu'il n'a pas connu depuis très longtemps. Il en est équipé en ce dimanche 14 juillet. Il est associé à Michael Barzalona. Il lui faudra le bon parcours pour être à l'arrivée, mais il faut s'en méfier. A la sélection pour le IK1T+, de ce dimanche 14 juillet, sur l'hippodrome de Chantilly, réunion 1 course 3, les incontournables portent les numéro 6, Shankir et le 11, Suleymane, et les associés dans l'ordre de mes préférences avec le 7, Népalais, le numéro 10, Saïbari, le 15, Ongmar, le 3, Bémer, et le numéro 9, Cosmobo. La Selec Express se penche sur l'étude de la 8e course en Réunion 1, en ce dimanche 14 juillet, mes 3 préférés pour cette course, c'est tout de suite. Alkanzim va porter le numéro 2, c'est mon favori dans cette épreuve. Il est associé à Christophe Soumillon. Il vient de repointer le bout de son nez sur l'hippodrome de Saint-Cloud sur une distance un peu plus courte. Il a déjà bien fait par le passé. Sur 1800 mètres, il faut s'en méfier. Le numéro 4, Swift Flight, revient dans la catégorie des handicaps. Il s'était imposé sur l'hippodrome de Chantilly au début du mois d'avril. Il a confirmé sa bonne forme à l'occasion de son ultime tentative sur l'hippodrome de Dieppe. Le lot semble à sa portée pour bien faire. Enfin, on va terminer avec le numéro 8, c'est Anoline, qui est plutôt régulière à l'occasion de ses dernières tentatives, qui n'a pas forcément une grosse marche à ce niveau, mais qui pourra compter sur un bon numéro de corde pour espérer être à l'arrivée. Avant de se quitter, place à la sélection gagnante qui va s'établir ce dimanche avec les trotteurs sur l'hippodrome de Royan en Réunion 5. Et dans la quatrième course qui sert de support à la dixième étape du Trophée Vert, le numéro 14 du Gers découvre un excellent engagement, bien qu'il soit placé au 25 mètres. Jean-Michel Bazir lui est associé. Il est chez lui, sur l'hippodrome de Royan, où il connaît une très belle réussite sur ce que le cheval a fait de mieux en carrière. Il doit jouer la victoire. C'est terminé pour le numéro 270 de 5 minutes prono. J'ai été ravi d'être avec vous. Et je vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Bon week-end à tous.